... Mon domaine de recherche est celui des nanomédicaments, de la vectorisation des médicaments. Vous savez que quand on administre un médicament dans l'organisme, il va se distribuer dans différents tissus, dans différents organes, en fonction de ses caractéristiques physico-chimiques. Alors ce que l'on fait, c'est développer précisément des nanotechnologies, c'est-à-dire des objets qui ont une taille entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. Nous allons y encapsuler le médicament, et à l'aide de chimie de surface, on va pouvoir cibler le médicament au niveau de la cellule malade ou du tissu malade, voire même du compartiment intracellulaire, qui est la cible biologique. Avec des applications, bien entendu, dans le domaine du cancer, dans le domaine des maladies infectieuses, notamment intracellulaires, dans le domaine aussi des maladies neurodégénératives. Très récemment, ce que l'on développe, c'est ce que l'on appelle des nanoparticules multifonctionnelles. Alors je vais vous donner un exemple. Ici, vous le voyez, on va utiliser des nanoparticules d'oxyde de fer. Alors vous savez que les nanoparticules d'oxyde de fer sont d'une part sensibles à un champ magnétique, donc sont attirées par un champ magnétique, et donc l'idée va être de placer au niveau de la tumeur de la souris un champ magnétique extracorporel focalisé sur la tumeur, de manière à attirer au niveau de la masse tumorale ces nanoparticules avec leur contenu médicamenteux. Alors l'avantage, c'est ce que vous voyez ici, c'est que l'administration d'une dose extrêmement faible de médicaments va entraîner une suppression totale, une inhibition totale de la tumeur. Et parallèlement, parce que précisément ces oxydes de fer donnent un signal en imagerie, vous pouvez suivre, vous le voyez ici, l'efficacité du traitement. Alors vous voyez ici la taille de la tumeur. Quand on a soumis l'animal à un champ magnétique extracorporel focalisé au niveau de la tumeur, et vous voyez que cette tumeur va diminuer de manière tout à fait considérable après injection des nanoparticules et champ magnétique extracorporel. Et c'est ce que l'on appelle le nanothéragnostique, c'est-à-dire ces nanoparticules multifonctionnelles qu'on peut faire grâce à de la chimie avancée où on va avoir à la fois une fonctionnalité thérapeutique, on va, vous le voyez, réduire, inhiber la multiplication des cellules tumorales et également diagnostique, puisqu'on va pouvoir suivre l'évolution, la diminution de la masse tumorale. Comme je suis pharmacien, vous imaginez que le rêve ultime, c'est évidemment un jour de mettre à disposition des patients un médicament, un nanomédicament, qui permettent de traiter certaines pathologies particulièrement graves et pour lesquelles actuellement, on n'a pas d'alternative thérapeutique. Donc, cette médaille est évidemment une récompense pour moi-même et surtout pour mon équipe, parce que dans le domaine des nanomédicaments, on a besoin de chimistes pour fonctionnaliser ces nanoparticules, on a besoin de physico-chimistes pour les caractériser, on a besoin de galénistes pour les formuler, en étudier la pénétration intracellulaire, la pharmacocinétique, etc. On a besoin de pharmacologues pour évaluer l'activité anticancéreuse, antivirale, anti-infectieuse. Et il se fait que toutes ces disciplines, toutes ces spécialités sont représentées dans mon équipe, à la fois au travers de statutaires, CNRS ou Université Paris-Sud, mais aussi de post-doctorants, puisque je bénéficie, et c'est une grande chance, d'un ERC Advanced Grant des communautés européennes. Et puis aussi, et je ne les oublie pas, ils sont importants, de thésards, qui font leur thèse, et également d'ingénieurs. Voilà, donc je pense que c'est une très belle reconnaissance pour l'ensemble de cette équipe, et je dois dire que je remercie le CNRS de nous avoir donné cette médaille de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada